Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes une nouvelle fois. Ce sera ce vendredi 20 septembre avec le prix Elsa, quatrième course du programme qui sera support de Quintet, une épreuve qui est prévue à 20h15. On a affaire à des chevaux âgés de 5 ans, des mâles n'ayant pas gagné la somme de 111 000 euros, un lot très intéressant mais pas forcément très facile à déchiffrer. Ils seront en liste sur 2700 mètres, le parcours classique de la grande piste, une épreuve qui est prévue bien entendu à 20h15. Comme je l'ai dit, la course n'est pas si facile que cela à déchiffrer maintenant, j'ai quand même pris le parti de retenir en tête de ma sélection un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds, le numéro 10, Jaguar Dobré. Ses trois dernières sorties, il était déféré des 4 pieds, deux victoires, une deuxième place. Alors il monte deux catégories et c'est vrai qu'il n'a jamais forcément réussi sur ce parcours classique mais il est en grande forme, il vient de le prouver. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le fait d'avoir été déféré des 4 pieds désormais lui a permis de franchir un cap parce qu'il a déjà été déféré sans forcément un grand succès. Mais en tout cas, il est plus mature, il arrive vraiment dans une période où il est vraiment meilleur et je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et s'il peut monter de catégorie, je pense que c'est le moment, c'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Mais je vous l'ai dit, c'est une course qui est très ouverte et lui en plus il a besoin d'un parcours caché donc voilà, ça va vraiment être une question de déroulement de course. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 12, Jingle Lover. Je l'aime beaucoup lui aussi, déférer des 4 pieds. On l'a souvent vu allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs et puis en dernier lieu, d'ailleurs c'est une course référence, c'était le 14 août du côté d'Anguin. Il était totalement déféré, il a terminé deuxième derrière jeune ami, un cheval qui va tenter également de monter de catégorie dans une autre épreuve. En tout cas, lui, Jingle Lover, est en pleine possession de ses moyens. Il a déjà bien fait sur ce parcours, son entraîneur est confiant. Paul Ploquin le connaît bien. Je crois qu'en 4 associations ensemble, ce tandem n'a jamais fini plus loin que 5e et a toujours répondu présent. Donc pour moi, c'est une bonne base. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, il devrait logiquement lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11, Jupiter Turgot, qui reste une très bonne tentative. C'était du côté du Croiser-la-Roche, mais c'était vraiment un lot qui était bien composé il y a 10 jours. Il était battu par Jeannette Priori, mais il battait Jade de Navarie. Il y avait vraiment des concurrents qui ont couru à un bon niveau. Alors maintenant, on change de registre avec l'Hippodrome de Vincennes, mais il est défait des 4 pieds. Il est confié à Jean-Michel Bazir. C'est l'un des plus riches au départ. Il est bien engagé. Donc attention, je trouve que pour son retour sur la cendrée parisienne, il hérite d'un engagement favorable. Il peut en tirer profit et lutter pour une place lui aussi sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 13, Japlou Turgot, premier atout de Mathieu Abrivar. Un cheval qui a vraiment montré de bons moyens. Dernièrement, sa course à Écomois avait pour objectif de préparer cet engagement. Là, il est défait des 4 pieds. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Alors, il manque un peu de régularité, mais lors de son avant-dernière sortie où il a été disqualifié, il était vraiment très en vue dans un lot qui était bien meilleur. Donc attention, je pense que c'est un concurrent qui est capable de lutter même pour les premières places dans un tel lot. Maintenant, il a besoin de rassurer un petit peu parce qu'il n'est pas forcément de tous les jours, mais en théorie, il détient une très belle chance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 8. Il s'agit de Jockard d'Echalier. Je n'avais pas vu son nom, Jockard d'Echalier. C'est un très bon cheval. Maintenant, il fait sa rentrée. C'est un cheval qui a couru une dizaine de fois, qui compte 5 victoires, qui a vraiment des références à faire valoir. Maintenant, voilà. C'est un cheval qu'on n'a pas revu depuis le 6 février. Il est quand même plaqué des antérieurs, une configuration dans laquelle il a couru deux fois pour une victoire, une troisième place. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. 2700 mètres, il a déjà bien fait. Maintenant, j'ai peur qu'il puisse manquer d'un parcours. C'est pour ça que je retiens seulement 5e. En théorie, il peut gagner. En pratique, il va peut-être falloir qu'il ait une vraie course dans les jambes pour pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 1, Jetpack. Alors, Jetpack, c'est un bon cheval. Il vient de le prouver en terminant 4e de la course référence, d'ailleurs, puisqu'il était battu par Jaguar Dobré, que j'ai retenu en tête. En tout cas, cet as Jetpack, ce qui incite à la méfiance, c'est qu'Alexandre Abrivar lui est associé. Il y a un pensionnaire de son père, Laurent Claude, qui est associé à Léo, son frère. Du coup, en général, c'est Alexandre Abrivar qui a la priorité sur les partants de Laurent Claude. Le fait qu'il ne soit pas sur ce représentant de la famille m'incite à penser que Jetpack, l'as, a une belle carte à jouer. En tout cas, ça a beau être l'un des moins riches, je pense qu'il faut s'en méfier, d'autant que sa dernière sortie est vraiment très bonne. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 6, Joli Mannequin. Je parlais du représentant de Laurent Abrivar. Je l'ai retenu en 7e position. Déjà parce qu'il vient de nous assurer de sa forme lors de sa rentrée en terminant 2e à Vittel et surtout parce qu'il a déjà bien fait sur ce parcours en terminant 3e durant l'hiver dernier. Un cheval qui se présente avec pas mal de fraîcheur vu qu'il n'a couru qu'une fois cet été. C'est vrai que c'est un super finisseur. Il est déféré des 4 pieds. Mais je pense qu'au départ de ce quintet, c'est vraiment un outsider très séduisant. Et moi, je m'en méfie tout particulièrement. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 9. Il s'agit de Joliver Dugère. Deuxième atout de Mathieu Abrivar. C'est la même casacque que le numéro 6. C'est un joli mannequin, mais c'est un entraînement différent. Un autre Abrivar en tout cas. Un cheval qui a des références à faire valoir, qui est déféré 4 pieds. Lui aussi, il courait dernièrement à Écomois comme son compagnon de boxe, Japlou Turgot. Il était ferré ce jour-là. Justement, une course visée associée à Johan Le Bourgeois. Alors c'est vrai que leur dernière association s'est soldée par une disqualification. Mais attention, Johan Le Bourgeois est en grande forme. Et je pense que s'il arrive à se servir de Joliver Dugère, ce tandem est capable de faire des merveilles. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14. Joker d'Aucagne, un cheval qui réalise un très bel été. Maintenant, son unique sortie avant scène s'est soldée par une 9e place sur ce parcours. Alors, c'était il y a un an de cela environ, un petit peu moins. En tout cas, il a progressé depuis. Il est vraiment impressionnant de régularité depuis plusieurs semaines. Donc pourquoi pas ? L'engagement est favorable. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut voir ce que ça va donner parce que l'opposition est peut-être un petit peu plus relevée. Et sur ce parcours assez exigeant, il faut qu'il fasse ses preuves. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui possède quand même de la qualité et dont il faut se méfier. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 12, le 11, le 13, le 8, l'As, le 6 et le numéro 9. Et en cas de non partant, le 14. La course est très ouverte. Honnêtement, ça va vraiment être une question de parcours parce que j'ai vraiment l'impression que les chevaux se tiennent de près. Maintenant, le 10, Jaguar de Bré est en grande forme. Eric Raffin le connaît parfaitement. Il va savoir le driver à merveille. Le 12, Jingle Lover fait toutes ses courses. Lui a fait ses preuves à ce niveau-là, mine de rien. Donc attention, défaire des 4 pieds pour moi, c'est une bonne base. Et puis le 11, Jupiter Turgot confie à Jean-Michel Bazir défaire des 4 pieds pour son retour à Vincennes. Je pense qu'on est en droit d'en attendre une grande performance. Donc 10, 12 et 11, mes 3 préférés. Mais ça reste vraiment une épreuve qui comporte beaucoup de possibilités. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Chantilly, si je ne me trompe pas, en compagnie des Galloppers pour entamer le week-end. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.